Le fait que je sois lié à la vaste entreprise du mètre carré artistique montre que pour moi Fred Floreste touche à travers cette démystification de l'art la racine même de l'art qui est le fétiche de la beauté de la beauté qui se vend et qui se vend en tant que tel un mètre carré artistique est avant tout un mètre carré c'est à dire une notion totalement abstraite de la géométrie celle que justement Descartes pouvait méditer dans le pré où il est né et justement la référence à la donnée la plus simple et fondamentale de la géométrie c'est à dire le mètre carré vous donne à réfléchir sur ce que l'art en tant que tel peut susciter comme phénomène de compréhension, de compromission, de complicité, de plaisir, de bonheur et de supplément d'âme parce que je n'hésite pas à dire que dans ce mètre carré artistique il y a aussi le supplément d'âme et c'est ce qui donne à toute la démarche de Fred Floreste sa valeur sociologique, humaine et poétique En 1977 Fred Floreste conçoit le projet du mètre carré artistique qui l'amène dans les formes légales à la création d'une société civile immobilière dite du mètre carré artistique Son projet consiste à réaliser un événement médiatique visant à dénoncer la spéculation en faisant l'amalgame entre la spéculation dans l'immobilière avec celle de l'art Après avoir fait l'acquisition d'un terrain de 20 mètres carrés à un agriculteur près d'Anne Massa la frontière suisse Il fait inscrire au cadastre ces mètres carrés dont la société qu'il a créée à fonction de commercialisation Il publie en France, le monde, et en Allemagne, dit site une série d'annonces qui sont autant de provocations où il propose à l'espace Pierre Cardin la première vente de mètres carrés artistiques sous le marteau de maître Jean-Claude Binoche La vente du mètre carré artistique étant interdite par le procureur de la République Fred Forrest comme parade de dernière minute lui substitue le mètre carré non artistique en présence de Pierre Restani complice de toujours avec lequel il effectue la conférence de presse Après la vente, une large médiatisation nationale accompagne l'événement qui engage et conduit Fred Forrest à créer dans l'Oase, à en servile à 50 kilomètres au nord de Paris Le territoire du mètre carré, une surface composée de 1000 mètres carrés Tracés au sol et de bâtiments clos de mur, ce lieu déclaré indépendant par le Gérante artiste, est censé représenter le siège d'un gouvernement autonome au sein de la France. Les bâtiments sont composés de plusieurs salles équipées d'installations diverses, nécessaires au bas fonctionnement d'un état et à l'exercice de son pouvoir Ça c'est une position importante dans mon dispositif territoire parce que cette fenêtre est le lieu de passage entre la réalité ici qui relève de la fiction, de l'imaginaire et la réalité physique avec les mètre carré qui relève au sol qui représente la réalité Voilà La détention d'un titre de propriété nominatif du mètre carré et d'un diplôme de citoyen permet à tout chacun d'entrer dans le réseau social créé par l'artiste qui anticipe ainsi dès 1978 sur ce que permet de nos jours 40 années plus tard Internet et le développement du web de zéro Alors ce sont des gardes électroniques et s'il y a l'introduction d'un intrus sur le territoire, ils interviennent immédiatement grâce à cet engin Voilà Donc vous voyez, tous ces pays là, tous ces continents sont sur le mètre à cette terre par l'artiste C'est la disquette du territoire avec la mémoire de tout le territoire depuis 2000 ans qui est inscrit ici dans ce secteur primaire Oui, et ça c'est un système mécanique électrique et sonore pour représenter le territoire Voilà, et tu peux remonter sur cette pierre qui est une sorte de pierre symbolique, bloc moteur qui est en principe en sustentation dans les airs C'est une surface peinte qui est destinée à recevoir des projections de films et de diapositives et qui change en forme et en couleur cette surface C'est à partir de cette expérience que j'ai abandonné la peinture pour passer à autre chose Territoire du mètre carré, ça c'est la parcelle numéro 1, la parcelle unique et ça c'est le plan en Suisse où avait été acheté un agriculteur, c'est 20 mètres carrés Alors ici, c'est la prison du territoire parce que dans tout territoire, dans tout état, il y a une prison Alors, ça c'est un système de représentation C'est comme un jeu d'échec où on déplace les mètres carrés C'est l'aménagement, ça c'est l'espace, la circulation Parce que ça c'est aussi un projet, c'est un système de communication qui est mis en place Avec le territoire du mètre carré, Fred Forrest a mis en place sur un mode ironique Un outil participatif et critique visant à traiter des problèmes de société Sous forme d'un modèle de communication et de simulation On peut dire que l'artiste a anticipé Sur le Web 2.0, en mettant en œuvre un réseau actif de participation Un réseau, où ce sont les individus constituant le système Qui sont conduits à devenir ses contributeurs La relation homothétique qu'il réalise en l'occurrence entre la fiction et la réalité Lui permet de questionner d'une façon critique et pertinente la seconde par la première Cette œuvre majeure et évolutive de Fred Forrest témoigne d'un art nouveau Dans le fond comme dans la forme, qui s'ouvre à la création en ce début du XXIe siècle Vous venez de visualiser la vidéo Le territoire de mètre carré artistique de Fred Forrest Avec la contribution de Ivana Samandova Boryan Zarewski La participation anticipative de Pierre Restani et ma voix Synthétisée par les moyens numériques qui me sont propres M gernit à l'accès à la création en ce début du XXIe siècle